C'est le matin du sixième jour, donc le fameux jour du circuit. J'avoue que ce matin je suis complètement terrorisé, mais vraiment, je n'arrive pas à petit déjeuner, j'ai mal au ventre. Ça fait très très peur, je peux vous assurer que quand c'est la première fois sur circuit, ça va être avec, en plus je suis premier sur la pré grille, donc ça va être départ avec 25 mecs chaud patate derrière. Et je vous avoue que j'ai très très peur, j'ai très peur de casser le SV, de ne pas pouvoir finir. J'ai aussi peur de flinguer mes pneus parce que je n'avais pas du tout prévu dans le budget de devoir acheter une paire de Conti là, au camion Conti. Donc je vous avoue que ce matin, ce n'est pas la fête, je me chie bien dessus. Bon, c'est fini pour le baptême du feu sur Ali, donc cinq premiers tours, qui doivent être peut-être les cinq tours les plus lents du circuit d'histoire. Je vous avoue que le circuit, je ne sais pas si ce sera un jour mon truc, parce que c'est à peu près tout ce qui me fait peur en moto, ça va très vite. On roulait en paquet, donc c'est vrai que ça fait assez peur. On est en gros tas, dès le premier virage, il y a un gars qui s'est sorti, donc ça a un petit coup de pression. Et voilà, donc j'essaye de, aujourd'hui j'essaye de rien casser, de faire ma journée et puis je me rattraperai demain sur la navigation qui sera plus mon domaine. Pour l'instant, on profite des croissants de Damien, qui est un lecteur d'histoire, qui est venu nous amener les croissants et nous faire l'assistance aujourd'hui. Parce qu'il s'est dit, à tous les coups, je vais péter la moitié de mon SV sur le circuit. Donc il est venu prêter main forte. Arrêtez là. Mais oui, fixe un truc cool, ça ouais. On est que des merdes. Ouais, nickel là. Nous on a une couverture chauffante manuelle en fait. On va se relier. On va se relier. On va chauffer. On va faire ça pendant une heure et ça sera bon le moment de partir. Ça va aujourd'hui, c'est cool. C'est cool, aujourd'hui ça. En fait, aujourd'hui c'est la journée de repos. On vient de finir. On vient de finir l'endurance. Bon, du coup, mon avis est un peu plus partagé sur la piste. Tout qu'on fait, j'aime bien. Surtout quand tu doubles. C'était sympa. Surtout quand on double, ça fait des belles sensations. Bon, par contre, je pense que... Je crois qu'on est en train de découvrir que mon SV est bridé à deux. Vraiment. Pas que comme Julien disait. Parce qu'en gros, 160 rupteurs, je ne peux pas aller plus vite que 160. J'ai essayé de toutes les manières et tout. À 160, je bloque, en fait. Donc, Margot me déposait à chaque bout droit. Et dans les virages aussi, en fait. Mais j'ai toujours les sliders neufs. Mais j'ai les pneus qui ont bouloché. Donc, 50-50 pour un début, c'est pas mal. On profite d'un temps mort sur le circuit entre la vitesse et l'endurance pour faire l'interview. Comme ça, ce soir, je vais le temps de dormir un peu avant de partir pour le marathon. Donc, c'est parti. Trois petites questions. Donc, ton nom, ton prénom, ta moto. Christian Follop. Oui. Je viens du Pays Basque. D'Ascan. J'ai une KTM 990 Super Duke. Aux couleurs du Pays Basque. Oui, elle en a son cinquième autotour. Cinquième autotour ? Non, elle. Elle ? Ah oui. Moi, treizième. Toi, treizième ? Oui. Tu l'as tous fait, quoi. Non, sauf deux. Sauf deux. Et pourquoi, du coup, tu reviens tous les ans faire ce mototour ? Au départ, j'avais vu une annonce sur Facebook. Elle disait qu'il y avait une réunion d'anciens pilotes du mototour à Limoges avec des déambulateurs, des vieux, quoi. J'y suis allé et je me suis fait niquer la gueule. En fait, c'était l'inscription. Voilà. Donc, je suis parti. C'est surtout l'occasion de retrouver des amis, quoi. Parce qu'au bout de 13 ans, on est quand même un certain nombre à se connaître. Et c'est une bonne réunion de potes. On roule bien. Ça donne de l'occasion de rouler à bon niveau avec des mecs qui savent vraiment rouler. Et tu t'aperçois que quand tu penses savoir rouler, quand tu roules avec eux, tu t'aperçois que tu ne sais rien du tout. Même après 13 ans. Même après 13 ans. Du coup, je vois que tu as les pneus chauffants et tout, les machins chauffants. Tu préfères quoi ? Une spéciale sur du gravier ou un circuit sous la pluie ? Honnêtement, un circuit sous la pluie. Mais une spéciale avec des graviers, ça ne me dérange pas. J'aime bien tout, moi. Le circuit, ça faisait 4 ans que je n'avais pas mis les roues dessus. Tu vois, ce matin, il m'a fallu 3 tours pour me mettre dedans. Après, ça allait mieux. Je pense que cet après-midi, ça va aller. Mais il faut du temps pour s'y remettre un peu. Et puis avec là, tu sais, 60 balais, il faut le temps de chauffer la mécanique. Au diesel. Au diesel. Super, merci beaucoup. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit derrière. L'interview aura marché, sinon on le reflera, c'est pas grave. Il y en a un ou deux qui ronflent, mais c'est pas grave. Merci. On roule bien. Maintenant, on va essayer de rentrer le plus vite possible pour se poser un petit peu avant de partir parce que demain, on part à 4h du mat. Donc, je ne vous garantis pas une quotidienne demain qu'on risque de passer la journée entière sur la moto. Donc, on se dit à demain. Et puis voilà, à demain après la longue nuit. Et la bonne nouvelle, c'est que mes pneus sont encore bons pour rentrer jusqu'à Toulon. Donc, j'économise de 400 euros.